Martine Dupont bonjour donc DTN adjoint en charge de la formation donc quelques questions à poser en matière de formation initiale l'apprentissage est de plus en plus évoqué qu'est ce que tu peux nous en dire et bien je peux vous dire qu'effectivement l'apprentissage va prendre de l'ampleur à la fédération française de judo puisque nous avons créé le cfa grand homme villebon et c'est un projet pour la prochaine olympiade nous allons essayer de développer l'apprentissage avec toutes les ligues c'est un l'apprentissage ça va permettre à nos jeunes de pouvoir avoir un vrai statut c'est à dire qu'ils seront salariés ça va permettre aussi à nos clubs de pouvoir avoir des jeunes formés et pouvoir développer leur structure merci yves cadeau bonjour tu es en charge de la du secteur formation en tant que vice-président de la ligue occistaine judo on entend souvent que l'accès aux formations initiales et contraignant qu'est ce que tu qu'en est il vraiment sur ce point alors ça paraît contraignant parce que effectivement la ligue est organisme de formation il ya deux centres qui sont toulouse et montpellier donc les gens qui sont un petit peu éloignés comme la région est grande ça paraît compliqué à chaque fois de pouvoir de devoir faire des heures de route pour pouvoir aller sur ces centres mais il ya plusieurs éléments d'abord il ya la journée de positionnement extrêmement importante puisque dans cette journée de positionnement donc qui est préalable à l'entrée que ce soit en cqp ou en bp ont fait le point avec les avec les formateurs sur le vécu sur aussi sur le vécu dos pour toutes les formations qui ont été faites avant par exemple si on a eu fait assez à s ou si on a fait on avait un cfb des choses qui sont prises qui sont prises en compte pour alléger cette cette formation en temps mais également financièrement évidemment si on a un métier qui touche à des spécialisations et qui vont être développées dans la formation là encore on peut avoir des allègements donc il ya beaucoup d'allègements qui peuvent être qui peuvent être pris en compte beaucoup de souplesse là dedans et puis il y a également la prise en compte de toutes les formations qui sont faites sur la ligue mais donc sur le territoire de la ligue et notamment dans les communautés puisque chaque comité on va organiser des formations sur la self-défense sur le cata sur telle ou telle chose et donc quelqu'un qui serait engagé dans un cqp ou un bp ou même sur des formations telles que acas et qui ne peut pas se rendre sur les temps qui sont dédiés normalement assez qui leur sont dédiés sur telle ou telle matière peuvent rattraper entre guillemets le ce temps de formation sur un week-end suivant dans un autre dans un autre lieu et le faire valider faire valider ses heures auprès de ça dans la formation qu'ils sont en train de suivre donc il ya une grande souplesse mais pour ça il faut communiquer avec les les cadres responsables et les formateurs de façon à ce que à chaque fois on puisse aménager au mieux vers l'accès à la certification ou diplôme donc le conseil à retenir c'est vraiment qu'ils n'hésitent pas à s'adresser à la ligue et aux conseillers techniques aux dirigeants pour avoir une formation adaptée et adaptable selon leurs problématiques et contexte tout à fait aux cadres techniques et aux formateurs il faut vraiment se renseigner et communiquer sur les sur les besoins sur les freins éventuels puisque souvent on se met des freins soi même sans se rendre compte qu'il ya des solutions qui peuvent être proposées on peut pas tout faire non plus bien sûr mais mais il ya quand même une grande adaptabilité de la part de tous les acteurs pour ce qui est de pour ce qui est du financement de la formation initiale il ya également de nombreuses possibilités et donc là aussi il faut pas hésiter à se renseigner auprès de la ligue ça peut être effectivement pris en charge par la formation continue ça peut être financé individuellement évidemment ça peut être financé par le club tout ou partie mais ça peut être également donc en apprentissage avec le cfa occitanique et donc là on rentre sur vraiment une une autre logique logique d'apprentissage avec une partie qui est financée par le club ou par le groupement d'employeurs de la ligue donc il existe tout un tas de solutions et là aussi il faut pas hésiter à se renseigner et à faire part des difficultés éventuelles et cette souplesse et il ya ce type de souplesse aussi sur les formations fédérales assistant club animateur suppléant est ce qu'il ya voilà ce qu'on essaye d'avoir une logique de proximité ou de format de formation un petit peu modulable pour selon les profil alors oui on essaye on essaye alors là ça dépend vraiment des aussi des comités puisque en général les formations à c à s alors essentiellement sur l'ouest de la ligue elles sont faites par les comités dans les comités qui ont des cadres techniques et puis elles sont faites plus elles sont plus centralisées dans le côté est de la ligue mais on travaille là encore à ce que puissent prendre des temps de formation le plus possible localement y compris l'organisation des des jurys où on essaye de faire en sorte que au moment de l'examen les les jeunes c'est souvent des jeunes n'est pas trop de route à faire pour venir à l'examen martine il ya un petit peu la même situation des enseignants parfois disent que le financement des formations continue c'est onéreux et voilà est ce que tu peux nous en dire plus sur les possibilités de financement qui peuvent avoir et est ce qu'il ya une aide ou des choses proposées par la fédération sur ce point et en effet donc pour bénéficier d'un financement de la formation continue il faut être enseignant salarié et cotisé à l'organisme financeur est aujourd'hui l'organisme financeur c'est la tasse donc c'est là quand on a cotisé à l'afdas et qu'on souhaite suivre une formation continue la prise en charge se fait au niveau de la du contenu de contenu pédagogique mais aussi des frais d'hébergement et voir des frais de déplacement donc si veut dire que pour les enseignants salariés et bien la formation continue est entre guillemets prise en charge par l'organisme financeur pour les enseignants bénévoles il y en a beaucoup dans notre fédération c'est la fédération qui prend en charge les frais pédagogiques ce qu'il faut faire c'est qu'il faut aller sur le site de la fédération s'inscrire sur une de nos formations et remplir la demande de bourse fédérale et nous acceptons on va dire aller 100% des demandes merci beaucoup un petit peu pour avoir des un petit peu de d'informations sur la suite où les projets en cours yves est ce que tu as quelques confidences à nous faire sur les projets en cours ou à venir pour la formation sur la ligue occitanie de judo il ya il ya un projet qui qui nous tient qui nous tient à coeur qui est qui est le cqp sur 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 l'été on pense que ça peut répondre pas mal à la préoccupation de beaucoup de personnes que ce soit des étudiants soit des salariés ont du mal à se dégager sur tous les week-ends sur six mois et là on pourrait au moins sur la partie théorique puisque les modalités restent encore vraiment à définir mais au moins sur la partie théorique faire une grande part sur l'été et se garder une partie du début de la saison le début de l'automne septembre octobre pour continuer éventuellement sur la partie pédagogique et avec un jury sur sur les vacances de tout ça donc ça permettrait aussi de bénéficier de vin de la de l'attrait de la de l'occitanie puisque on pourrait donc faire venir des gens sur la période estivale sur d'autres dans nos régions et en plus de passer dans leur été dans une belle région en profiter pour repartir avec un diplôme voilà donc ça c'est un des éléments essentiels Martin est ce qu'il ya des projets en cours ou à venir en matière de formation au niveau de la fédération effectivement on souhaite développer la formation dans les structures d'entraînement puisque ce sont des jeunes qui sont au quotidien sur le tapis qui ont une grande qualité judo et aussi de combattants la prochaine olympiade verra peut-être le jour de d'une nouvelle formation qui serait proposée à ces jeunes pour qu'ils puissent obtenir un diplôme de professeur de judo à l'issue de leurs trois années dans la structure concernant les projets annie ou en tout cas les possibilités de développement pour les clubs je voulais vous dire que la fédération a fait habilité par le cno sf ces modules santé taïsou judo et donc dès l'année prochaine les personnes les enseignants pourront suivre cette formation et pourront développer le judo santé qui a quand même beaucoup le vent en coupe aujourd'hui dans dans toutes leurs structures peut-être pour terminer là j'incite tous les tous les enseignants qui souhaitent bien développer leurs compétences d'aller sur le site de la fédération où nous avons en ligne le catalogue en 2020 malgré cette période un petit peu difficile je pense que nous allons être en capacité de reprendre les stages de formation des enseignants à partir de là tout ça et donc j'espère retrouver les enseignants de l'occitanie en nombre sur nos stages nationaux Yves est ce que tu peux nous parler un petit peu des offres de la formation continue sur la ligue d'occitanie à l'heure actuelle alors déjà il ya beaucoup de choses qui sont mises en place que soit au niveau de la ligne que ce soit au niveau des comités donc évidemment j'invite chaque professeur à pouvoir bénéficier de tout ce qui est tout ce qui est mis en place et puis plus précisément pour ce qui concerne la ligue il y a donc le CQP et le BP donc dans le cas de les ACAS CQP BP tout ça ça pour tout cela il ya un ruban pédagogique ce ruban pédagogique il est accessible pas toujours très facilement mais on travaille à ce qu'il le soit de plus en plus et tous les professeurs en activité sont les bienvenus sur ces formations c'est à dire que évidemment elles sont dédiées aux gens qui sont inscrits dans la formation qui sont en train de préparer une certification une qualification un diplôme mais les personnes qui sont enseignantes peuvent venir ponctuellement et suivre telle ou telle formation qui l'intéresserait en particulier donc là il faut vraiment pas hésiter à venir et puis il y a une autre chose c'est que souvent sur le calendrier on voit des choses qui sont estampillées par exemple on voit les stages de juges où on voit les stages pour les arbitres alors effectivement ce sont des stages qui sont des temps qui sont plutôt dédiés par exemple sur les stages de juges sont plutôt dédiés à la formation continue des gens qui sont en train de qu'on va retrouver sur les sur les différents jurys mais c'est juste une étiquette et tout professeur est le bienvenu sur ces stages c'est la même chose sur l'arbitrage c'est pas parce qu'on n'est pas arbitre à partir du moment où on est enseignant on peut venir et écouter et continuer à se former donc c'est pas parce qu'il faut pas se laisser piéger par l'étiquette ce sont des temps qui sont plus ou moins qui sont en fait ciblés mais qui sont ouverts à tout enseignant et j'invite tout enseignant à en profiter en fonction de son intérêt du temps qui dispose